L'archéologue Patrick Tchudzik explore aussi le temple d'Hatshepsut. Il s'interroge sur son règne en tant que femme. C'est de la 22e ou 23e dynastie. Il a toujours été fasciné par l'égyptologie. Et aujourd'hui, il dirige la mission polonaise qui explore l'un des plus célèbres monuments d'Egypte. Hatshepsut est mon pharaon préféré. On a l'histoire unique d'une femme devenue roi. Son équipe fouille le sol sous le temple. Avec notamment l'entrée vers un tombeau antique. Pour moi, c'est le tombeau le plus passionnant du temple d'Hatshepsut. L'archéologue se demande pourquoi la reine a choisi cet endroit pour son temple et comment elle a imposé son autorité. Il espère que les milliers d'objets retrouvés sous le tombeau pourraient le mettre sur une piste. Une découverte intrigue particulièrement l'archéologue et sa collègue, Anja Wesnarowska. C'est formidable. Une double amphore avec deux femmes et des seins dans la partie supérieure. C'est intéressant, on a aussi des traits féminins ici. Ça vient aussi du tombeau ? Oui. Ces fragments ressemblent à une amulette religieuse. On a une tête de vache avec un cobra et un disque solaire entre les cornes qui a malheureusement disparu. Des amulettes avec une tête de femme portant des cornes. Patrick a déjà vu ce type de personnage. Il se dirige vers un hôtel construit par Hatshepsut dans son temple. Il pourrait expliquer le choix de cet emplacement. Sur les piliers, on voit une tête de femme avec des oreilles de vache de chaque côté. Hatshepsut a voulu que cet hôtel soit consacré à la déesse Hathor, représentée avec une tête de vache. Et il est situé juste au-dessus du tombeau. Cette découverte confirme la théorie de Patrick. Le tombeau aurait été utilisé par une secte religieuse qui vénérait Hathor. Elle était la mère de tous les dieux et de leurs représentants sur terre, les pharaons.